Aller les jeunes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la boutique Jeu Barjot et un stand en épierre derrière la caméra. Tu te laisses commencer au moins ? Ouais, on va vous présenter les nouveautés. Non ? Ah bon, on se vu très bien. Il y a des nouveautés et... non, plus des nouveautés. Du coup, on va commencer par ce petit jeu que vous voyez ici, Écosphère. Du coup, nous, on a vu les règles et c'est très bien, on a même testé avec notre stagiaire, ma femme, et c'est adjugé... C'est adjugé, vendu, c'est vraiment très cool, ça marche de 2 à 5 joueurs. A 2 joueurs, ça marche aussi bien qu'à plus. Même, j'insiste sur le 2 joueurs, il est peut-être un peu plus tactique que plus de joueurs, parce que moins chaotique au niveau de la prise de carte. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple, vous allez avoir des cartes qui représentent des écosystèmes. C'est un peu l'ordre du jour. Il va y avoir 8 écosystèmes différents, il va falloir essayer d'en collectionner d'une certaine façon, pas n'importe comment, pour faire un maximum de points. Comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Tous les joueurs du but de partie ont 3 cartes en main, et vous avez 7 rivières de cartes au centre de la table. Donc, vous avez 6 beaux nuages. Si vous les mettez côte à côte, bien comme il faut, pas comme j'ai fait, c'est tout joli. Ça prend un peu de place, mais c'est joli. Quand ça veut jouer, c'est assez simple, vous allez mettre une carte de votre main sur un des tas au centre de la table. À ce moment-là, vous allez choisir soit le tas qui se trouve à gauche de là où vous avez mis votre carte, ou le tas qui se situe à droite. Donc, par exemple, on va dire que je vais poser ma carte ici. Si je décide de prendre ce tas-là, je vais récupérer toutes les cartes et les mettre dans ma main. Par contre, si je prends le tas de droite, je vais les mettre dans ma zone de scoring que vous voyez ici. Au niveau des parties, bien entendu, cette zone de scoring est complètement vide. À chaque fois que vous récupérez des nouveaux écosystèmes, vous les mettez tout à gauche, et vous allez aller de gauche à droite comme ça. C'est important parce que pour compter les points, il va y avoir deux façons. Le nombre d'écosystèmes différents que vous avez et le nombre d'écosystèmes que vous avez qui sont identiques. Je m'explique. Par exemple, ici, on va dire que c'est en fin de partie. J'ai une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6 écosystèmes différents. Ça me fait un certain nombre de points. Pas mal même. On va recommencer pour la seconde ligne, parce que là, j'ai une seconde carte. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'exemple, on va dire que je vais enlever ça, parce que sinon, ce n'est pas bon. Deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, et elle s'arrête là, parce que là, il y a un trou, même si on a après. Du coup, quand vous prenez vos cartes en cours de partie, il faut faire attention à ce que vous prenez pour faire en sorte que vous avez le plus de lignes différentes. Pareil pour les collections de l'écosystème identiques. On va regarder les deux tas où il y a le plus de cartes. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Donc, c'est ces tas-là qui vont me donner des points. Et ça me donne des points en fonction de leur position. Là, c'est en position 2. Donc, ça ne me fait que 3 fois 2 points. Ce n'est pas fou. Là, par contre, c'est en position 6. Donc, ça me fait 4 fois 6 points. Tout simplement. Le jeu, c'est juste ça. Mais c'est très cool. En partie, vous n'avez pas arrêté de réfléchir où vous allez mettre votre carte, pour récupérer quoi, pour récupérer à quel moment, parce que ça va se placer où dans ma ligne de score. La partie s'arrête au bout d'un moment, quand la pioche s'épuise. Et on regarde jusqu'à plus de points. Vraiment, c'est vraiment cool. Pas trop prise de tête, mais on réfléchit pas mal. Très plaisant. Les cartes sont jolies. Un petit texte d'ambiance ici qui vous explique pourquoi cet écosystème, ses particularités, tout ça. Donc, c'est toujours cool d'apprendre des petits trucs. Du coup, Écosphère, on recommande à fond. C'est vraiment très bien. Hop. À toi. Allez. Allez. Moi, je vais parler du dernier codename. Le codename Québec. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est des thèmes québécois à l'intérieur. Donc, il va y avoir la chicane. Enfin, la chicane. La bagarre. On va pouvoir manger de la poutine. Là-haut, hein. Poutine, je l'ai vu. Ouais. On va beurre, etc. Et bien sûr, les gosses et tout ça. Il est bilingue. Ça, je ne traduirai pas à la caméra. Mais oui, bien sûr. Et du coup, très, très drôle. On connaît, soit des trucs qu'on se débrouille. On ne connaît pas. Parce que, bon, personnellement, je ne le connais pas. Du coup, Codename Québec. Vraiment très, très cool. Le nouveau codename. Toujours Vladat Chatville. On aime à cette hauteur. Et je continue, parce que tu as trop parlé. Pokémon. Une nouvelle. La nouvelle boîte de lait de Pokémon. Donc, nouveau. Le petit format comme ça. Avec les protège-cartes à l'intérieur. Sept boosters. Des briquets. Des stylos. Enfin, tout ce qu'il faut pour jouer à Pokémon. Après la lunchbox. Après la lunchbox. Exactement. La petite boîte de lait. Donc, c'est avec ce personnage-là. Ceux qui connaissent la série. Forcément, vous connaissez son petit nom. Et moi aussi, d'ailleurs. Elle s'appelle... Keteleria. Voilà. Super. Ça, c'est écrit. Non, mais c'est une information importante. Keteleria. Voilà. Allez, à temps de tour. À moi. On va passer aux extensions, maintenant. Extension du Tate & Grail. Si vous n'avez pas connu Tate & Grail, c'est une grosse boîte d'un jeu coopératif, narratif ou d'exploration. Vous allez faire évoluer vos personnages au cours d'une aventure assez longue et qui est très, très cool. D'ailleurs, je vous le recommande vachement. Et du coup, il y a une nouvelle extension qui sort. Là, mort rouge. Grosse extension, pour le coup. Ce n'est pas une petite extension un peu juste pour le matos avec des petites figues. Là, vous avez toute une nouvelle aventure. Du coup, vous allez avoir un nouveau bouquin pour aller page en page, je veux dire, les petits trucs. Vous avez des nouvelles figues. Beaucoup de nouvelles cartes pour agrémenter les jeux des joueurs, les rencontres. Du coup, si vous avez le jeu de base chez vous, n'hésitez pas. Ça, ça vaut vraiment pour. Ça renouvelle beaucoup. Ça vous fait une nouvelle aventure. Beaucoup, beaucoup de trucs. C'est ça. Du coup, Tate & Grail, si vous aimez les jeux un peu comme à Goomhaven, et Roquoise, pour citer le plus connu, Tate & Grail, c'est très, très bien. Et l'extension est là, la mort rouge. N'hésitez pas. Et du coup, une autre extension. Un autre public, mais très bien aussi. Extension de Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Cette fois-ci, on va jouer en Pologne. Alors, pour les trois à côté du radiateur qui ne connaissent pas les aventures du rail, jeu à objectifs secrets. Le but du jeu, c'est de relier des villes entre elles en posant des petits wagons. Et on va marquer des points à la fin de la partie suivant la longueur du trajet. En gros, la petite particularité des aventures du rail, c'est que les objectifs non remplis à la fin de la partie, ça fera des points négatifs. Donc, au lieu de marquer 17 points, j'aurai moins 17. C'est là, je suis vachement triste. Les aventures du rail, il y a plein d'extensions qui existent. Et celle-ci, c'est la nouvelle. Du coup, ça se passe en Pologne. C'est un 2-4 joueurs pour cette extension. Et la petite particularité, autre que le nouveau plateau, c'est un nouveau système pour compter les points de victoire. En fait, autour de la Pologne, comme vous le savez, il y a plein de pays. Et si jamais vous arrivez à relier deux pays entre eux, vous allez piocher une carte d'un des deux pays. Si vous êtes le premier à relier, par exemple, Pologne et l'Allemagne, la République Tchèque avec l'Ukraine, si vous faites les deux, vous allez piocher une des deux cartes. Et si vous êtes le premier, vous allez piocher celle du haut. Et c'est celle du haut qui rapporte le plus de points. Donc, il y a une petite notion de rapidité. C'est vraiment très, très cool. Plus vous êtes rapide, plus vous aurez de points. Un peu plus d'interaction pour les joueurs. C'est ça. Et c'est bienvenu. Je vous avais parlé, je change le jeu, pardon, de transition. Voilà, la transition toute pourrie. Des puzzles. On vous avait déjà présenté la gamme. Il y a quelques temps, les nouveaux puzzles 1000 pièces de chez Yellow qui font des puzzles sur les jeux de société. On a pris ces deux nouveaux qu'on a trouvé vraiment très, 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 très sympathiques. Hop, je vous les montre sur le côté parce que vous aurez un peu plus l'ensemble du dessin, là, juste ici. Vraiment très, très cool. Le public a apprécié en plus. Oui, le game marche bien. Donc, on a décidé de continuer la gamme. On est plutôt contents. Et ils sont très cool. Tenez, hop, je vous en mets un petit peu. Je crois qu'on a fini pour la nouveauté. Mais, sachez, or et ouf et... Il y a de la news. Déjà, il y a de l'orage dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais, désolé. Exactement. Nous faisons des soldes. Dans le plein de jeux. Moins de 20%. Pour le moment, attention. Ça pourrait augmenter pour les démarques et tout. Ça en verra. Du coup, n'hésitez pas à passer pour voir ce qu'il y a. Il y en a beaucoup. On ne peut pas faire la vie. On en a mis un peu partout. Du coup, il ne faut pas hésiter à passer. Regardez ça. Et en plus, il y a toujours l'offre Rasmodé. Il y a toujours l'offre Rasmodé. Toujours deux jeux achetés. Un à moins 50% dans la section qui est derrière nous un peu loin. Vous avez des Top Ten, des Limit Limit, des Twin Kittens, des Time's Up, des Perruto. Du coup, c'est quand même de bonnes rêves pour l'été pour des petits jeux d'amburance transportables. Bon, pas burrito. C'est avant. Donc, ça, c'est transportable. Du coup, n'hésitez pas aussi à passer pour ça parce que c'est quand même une bonne affaire parce que vous n'avez pas chez vous de vous partir en vacances. Et parce qu'on continue avec les bons plans, il y a toujours l'offre Rasmodé. Oh là là. Vous achetez une grosse boîte Rasmodé, le jeu de cartes offert. Et ça, c'est très mal aussi. Il y aura des bons plans dans cette boutique et bientôt un autre. Mais on ne dit rien pour le moment. On fait du tease. Et ouais, vous ne savez pas. Allez, des bisous parce que j'en ai marre. Salut, à bientôt. Bon week-end.